Abidjan, le 26 avril 2014, la sécurité alimentaire et la nutrition au cœur d'une rencontre d'échange entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablon-Duncan et un groupe d'experts du système des Nations Unies en mission dans le pays. Les précisions en début de journal. Aujourd'hui, le 26 avril est célébrée la journée mondiale de la propriété intellectuelle en vue de favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle en matière de créativité et d'innovation. Cette année, le cinéma est à l'honneur. En sport, Muriel Aoré qui rend hommage à Gabriel Tiako, la sprinteuse ivoirienne, a participé pour la première fois à la 21e édition du Meeting International Gabriel Tiako. La meilleure sprinteuse ivoirienne de tous les temps a constitué la grosse attraction. Et puis, Abdoulaye Wilde est finalement rentré hier au Sénégal. L'ex-président était attendu mercredi à Dakar par de nombreux partisans. Mais son avion en provenance de Casablanca au Maroc a été retardé pendant 48 heures. Un retard qui a créé la polémique. L'homme fort du PDS a eu droit à un véritable bain de foule. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, la présidence de la République informe qu'à l'occasion de la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, une délégation conduite par le président Henri Conan Bédier, représentant le chef de l'État à son excellence, M. Alassane Ouattara, assistera à la messe qui sera célébrée à la basilique Saint-Pierre de Rome ce dimanche 27 avril 2014 à 10h. Et puisqu'on en parle, une semaine après Pâques, les chrétiens catholiques célèbrent donc ce dimanche la fête de la miséricorde divine. Fait marquant, ce jour, comme je viens de vous le signaler, la canonisation de deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II, seront déclarés saints au cours d'une messe unique à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le point avec Chantal et Houma Akanda. La canonisation intervient au thème d'un processus par lequel l'Église catholique examine avec précaution la vie et l'œuvre de celui appelé à être élevé saint sur les hôtels. D'où la reconnaissance de l'Église à ses deux papes, Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII, alors cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarche de Vénise, est élu pape le 28 octobre 1958, âgé de 77 ans. Son pontificat a duré près de cinq ans, au cours duquel Jean XXIII a donné au monde entier un sens de l'unité de la famille humaine. Né en 1881, le pape Jean XXIII décède le 3 juin 1963, dans la nuit qui précède le lundi de Pentecôte. Le deuxième pape canonisé est Jean-Paul II, alors cardinal Carole Joseph Rotgila en Pologne, d'où il est originaire, est le premier pape polonais de l'histoire. Il est élu pape de l'Église catholique en octobre 1978. Son pontificat a duré plus de 26 ans et a été marqué notamment par ses visites à travers une centaine de pays dans le monde, où il a porté la parole de l'Église. Après plusieurs années de maladie, Jean-Paul II s'éteint dans la soirée du samedi 3 avril 2005, à la veille de la fête de la Divine Miséricorde. Il est enterré le 8 avril de la même année. A partir de ce 27 avril 2014, les chrétiens catholiques peuvent invoquer dans leur prière l'intersection de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Avec leur canonisation, ces deux papes deviennent des figures de foi pour les générations chrétiennes catholiques actuelles et à venir. Je vous le disais en titre, la sécurité alimentaire et la nutrition étaient au cœur d'une rencontre d'échange entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel K. Blanc-Duncan et un groupe d'experts du système des Nations Unies en mission dans le pays. La précision de Sidonie Davila dans un commentaire d'Alexis Wodrago. Couvrir les besoins nutritionnels de la population constitue un enjeu majeur pour le gouvernement ivoirien. Il a donc sollicité auprès du système des Nations Unies chargé de la nutrition un appui technique pour le développement d'une stratégie nationale et d'un plan d'action. Les experts, après une semaine de mission en Côte d'Ivoire, sont allés présenter les conclusions de leurs travaux au Premier ministre. La première, c'est que le gouvernement qui a fait un draft du décret, un décret pour la formation du Conseil national de nutrition, ça va être accéléré et ça va passer au Conseil des ministres durant le mois de mai. La deuxième est une consultance technique qui va avoir lieu entre le mois de mai et le mois d'octobre pour développer une stratégie nationale et un plan d'action budgétisé au niveau de la nutrition. On a travaillé très étroitement avec le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, mais aussi avec le point focal pour la nutrition qui est au niveau de la prémature. Ce plan, notons-le, est multisectoriel. La Côte d'Ivoire, à travers l'action du système des Nations Unies, entend ainsi renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables, objectif améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères relatif à la célébration de la fête du travail qui sera célébrée le jeudi 1er mai 2014 dans l'enceinte de la prémature au plateau au programme de 9h à 10h30, minute accueil et installation des invités, à 10h30, fin de la mise en place, à 10h50, l'arrivée de M. le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, 11h, début de la cérémonie, 11h05, allocution de M. le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, 11h15, allocution du secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, 11h25, allocution du secrétaire général de la centrale syndicale Unatre-Cy, 11h35, allocution du secrétaire général de la centrale syndicale FESACI, 11h45, allocution du secrétaire général de la centrale syndicale Dignité, 11h55, allocution du secrétaire général de la centrale syndicale UGTCI, 11h55, 12h intermède musicale, 12h, discours de M. le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, 12h15, remise de brins de Muguet aux Dames, photos de famille, intermède musicale, 12h30, rafraîchissement, 13h, fin de la cérémonie. J'ajoute que le 1er mai, date de la fête du travail à déclarer férié et chômé, vous aurez la liste des personnalités conviées à la célébration de cette fête dans nos programmes. Autre sujet, un mouvement qui est né, il vise à soutenir le processus de réconciliation nationale dans le pays, le RACI, Réseau des Amis de Côte d'Ivoire, c'est son nom, a été présenté officiellement aujourd'hui, présentation qui a eu lieu en présence du chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés lors de cette cérémonie, notamment la sécurité nationale, l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. Gabriel Zany. Crééé en octobre 2013, le Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, compte déjà des milliers de membres, vu la mobilisation de ce samedi à l'Assemblée nationale. Composé d'élus et cadres de l'administration publique et privée, les membres du RACI ont été reçus par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Sujet de la rencontre, la réconciliation, la sécurité, l'emploi et l'élection de 2015. Pour le RACI, Alassane Ouattara doit gagner au-delà des 54% obtenus à la dernière élection présidentielle. Avec le dialogue politique qui est en cours, nous estimons qu'en 2015, le président doit pouvoir aller au-delà des 54% obtenus en 2010, ce qui supposera que tous les Ivoiriens ont apporté leurs contributions à sa réélection. Ce qui supposera, monsieur le président, que les Ivoiriens ont avancé dans la paix. Le deuxième mandat du chef de l'État doit être placé sous le signe du social, du développement humain, a poursuivi le président du RACI. Car de nombreux jeunes attendent jusqu'à ce jour leur premier emploi. Après cette déclaration d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, Guillaume Soro a marqué son adhésion au réseau. J'adhère pleinement à l'idéal de votre mouvement de faire la Côte d'Ivoire une nation vraie, une nation véritable, de faire la Côte d'Ivoire un pays souriant aux autres, de faire la Côte d'Ivoire une terre de fraternité. Après avoir partagé sa vision panafricaine du développement, Guillaume Soro a demandé au RACI de faire la promotion du travail bien fait auprès des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire était récemment à la tribune du Parlement européen à Bruxelles pour défendre le dossier sur la réforme agréère. Le ministre Mamadou Sanghafoua Koulibaly est allé rassurer la communauté européenne sur le bon usage que fera la Côte d'Ivoire de l'appui budgétaire de 40 milliards de francs CFA de l'Union européenne en faveur du foncier rural. Bien avant, le représentant du gouvernement ivoirien a eu d'autres activités. On fait le bilan avec Adam Akone. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sanghafoua Koulibaly, vient de boucler une semaine d'activités intenses à Bruxelles en Belgique. Au terme de cette mission, il revient les bras bien chargés. D'abord, le ministre obtient l'installation du Centre de recherche de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale SIAT. Cette entreprise veut en réalité se rapprocher de ses plantations. Après la compagnie et véhicule du Cavali, la SIAT a acquis dernièrement l'exploitation de 6 000 hectares d'EVA à Pricro, un projet qui va révolutionner la mise en valeur des terres en Côte d'Ivoire. Désormais, il ne s'agit plus de faire uniquement des cultures de rente, mais d'y associer du vivrier. L'avantage est non seulement de tirer des gains de l'agriculture d'exportation, mais aussi de lutter contre la cherté de la vie par les produits vivriers. Ensuite, la deuxième articulation de la mission du ministre de l'Agriculture a été de défendre le programme national d'investissement agricole PENIA. Devant les ONG et les experts en développement agricole de l'Union européenne, Mamadou Sangafoua Koulibaly a expliqué la vision du gouvernement ivoirien en matière d'agriculture. Le PENIA, c'est 2 000 milliards de francs CFA d'investissement, dont 60% attendus du privé et 2 400 000 emplois à terme en 2016. Une stratégie qui apparemment séduit l'Union européenne. L'UE décide alors d'accompagner le gouvernement en déliant la bourse. 40 milliards de francs CFA sont promis par la communauté européenne. Mais l'UE veut agir à la base de cette politique agricole, à savoir la gestion du foncier. Ainsi, les 40 milliards vont essentiellement servir à appuyer la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Seulement, la population européenne a besoin de savoir où l'Union injecte son argent. C'est pourquoi, en troisième articulation de la mission, il est demandé à la Côte d'Ivoire de déballer sa stratégie sur la réforme agraie au Parlement européen. Exercice que réussit avec brio le ministre Koulibaly. Devant les députés européens, le représentant du gouvernement ivoirien montre tout l'intérêt de la gestion du foncier rural. Entre autres, le potentiel marché foncier qui va soutenir de solides investissements dans le secteur agricole. En somme, pour l'UE, la réussite de l'expérience ivoirienne doit servir à l'Afrique, où 90% des producteurs n'ont pas de titre de propriété, de leur exploitation. En agriculture, toujours, producteurs, acheteurs, exportateurs de noix de cajou ont fait aujourd'hui le bilan à mi-parcours de la campagne 2014. Le prix Borschamp reste inchangé, 225 francs CFA. On note au niveau du bilan que 71% de la production a déjà trouvé preneur après trois mois. Noël Gnagnon. Le cajou, la campagne de commercialisation interne 2014, fait désormais date après la décennie 2000, avec deux indicateurs. Respect du prix Borschamp, donc fini la volatilité des prix, et le retour de la qualité des noix origines Côte d'Ivoire. Autre référence, 71% de la production ivoirienne est rentrée. Sur l'estimation de 500 000 tonnes, production nationale, plus de 350 000 tonnes sont déjà achetées. Pour la suite de la campagne, une chose est à retenir, maintien scrupuleux du prix Borschamp de 225 francs CFA. Nous estimons que le contexte international, avec l'évolution dans les autres pays, qu'il n'y a pas de raison que ce prix soit diminué. Nous demandons à nos parents producteurs de travailler sur la qualité, parce que dans les tout prochains jours, les prix vont se réguler seul, et ça va aller vraiment vers l'eau. La participation significative de tous les acteurs de la filière, producteurs, acheteurs, exportateurs, à cette rencontre, ajoute à la performance de la présente campagne 2014, à la grande satisfaction des producteurs. La réunion de 225, elle est très appréciée par nous, parce que le prix a été maintenu, et que ça y va droit à notre aspiration, parce que nous sommes vraiment fiers de la réforme qui respecte ses engagements vis-à-vis des producteurs et des opérateurs économiques. Dernier bon point de la campagne 2014, pose la baisse drastique de la fuite du cajou vers les pays voisins. Seulement 120 tonnes, là où on enregistrait environ 80 000 à 100 000 tonnes les années précédentes. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, 26 avril, est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, en vue de favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle en matière de créativité et d'innovation. Cette année, le cinéma est à l'honneur, pour avoir les précisions d'Ami Sisoko dans ce reportage. Plus de 8 000 milliards de francs CFA de dommages engendrés par le piratage des œuvres de l'esprit en Afrique de l'Ouest et du Centre en 2012, selon International Data Corporation. C'est pour donc favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle et surtout sensibiliser les populations sur les dommages qu'une journée mondiale des propriétés intellectuelles est instituée depuis 2000 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous sommes la seule corporation à qui, chaque fois, on vient en aide. Qu'un artiste est malade, on lance un SOS. La preuve aujourd'hui, le grand frère de nous, la fleur, ça ne va pas chez lui. On a vu le cas de vieux coqueret, père, son âme, qui a décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et tant que nous n'arrivons pas à vivre correctement de notre métier, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment un fléau qui anéantit les économies de nos pays et qui anéantit beaucoup d'entreprises, en fait. Donc c'est extrêmement important de sensibiliser les populations et les entreprises sur cette question-là. Il y a des formations que nous faisons, autant pour les entreprises que pour le grand public, et nous travaillons surtout beaucoup avec nos partenaires pour assurer qu'ils ont les comportements qu'il faut, pour assurer que ce fléau-là, ils disparaissent. À travers une caravane qui a parcouru le district d'Abidjan, cette journée a été marquée par des séances de sensibilisation à l'endroit des populations sur les dangers liés à la consommation des produits piratés. Les entreprises dans le monde dépensent environ 57 000 milliards de francs CFA pour traiter les cyberattaques. Elle a réformé ses portes après 7 jours d'activité intense. L'université du notariat d'Afrique aura regroupé plusieurs notaires venus d'Afrique, bien sûr, et d'Europe, dans la capitale économique ivoirienne, dans la ligne de mire des réflexions sur le rôle du notaire dans un pays en sortie de crise, cas de la Côte d'Ivoire. La conclusion de la rencontre avec Laetitia Manglet. Ils sont venus de tous les pays d'Afrique prendre part à Abidjan, à cette 9e université du notariat d'Afrique. Il s'agit pour les notaires de réfléchir à une meilleure stratégie de communication sur le corps de métier en vue d'une action plus efficiente au sein de la population, car à ce jour, plus d'un Africain s'interroge encore sur le rôle exact d'un notaire dans la société actuelle. L'investissement est le fruit des années de travail. Et en règle générale, le faire sans l'appui d'un notaire, c'est prendre d'énormes risques. Au terme de l'avis de quelqu'un, le passage est obligé chez le notaire dans la mesure où les règlements de succession se font par devant les notaires. Les notaires sont souvent requis pour les études à l'étranger d'attester de la solvabilité des parents des enfants qui s'en vont à l'étranger. Des questions telles que le contrat de partenariat public-privé, une nouvelle forme de développement privé, ont été entre autres des points abordés au cours de cette neuvième réunion annuelle des notaires d'Afrique. Il nous a été démontré que les notaires peuvent élargir leur champ d'activité. Hier, le premier ministre nous a dit de façon très ouverte qu'il y avait de l'argent qui avait été mis de côté pour les partenaires privés publics. Donc nous les notaires qui sommes des professionnels en matière de contrat, nous devons nous impliquer dans ces nouvelles techniques contractuelles pour pouvoir avoir des parts de marché. Congo-Kinshasa, c'est la prochaine destination de ces hommes de droit pour la tenue de la 10e édition de l'Université du Notariat d'Afrique qui a vu cette année la participation de la Chambre des notaires de France. On fait un tour dans la Côte d'Ivoire profonde. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, vient de lancer l'opération Lampe Basse de Consommation à Korogo. C'est bien sûr dans le nord du pays, le compte rendu de Charles Tatou. Le gouvernement ivoirien a trouvé une solution pour la réduction des factures d'électricité des ménages économiquement faibles. Cette solution constitue également un moyen de lutte contre la cherté de la vie. Il s'agit de l'utilisation des ampoules basse consommation. Depuis avril 2012, l'État, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en œuvre un programme national de distribution de ce type d'ampoules. Après les communes pilotes, Trècheville, Jamsokro, Abobo, dont le bilan rassure sur la réalité des retombées et des impacts positifs attendus, le programme est à la phase de généralisation avec son déploiement dans la commune de Korogo. À Korogo, le nombre d'ampoules qui seront distribuées sera environ 5 ampoules en moyenne par ménage, par abonné. À terme, dans 12 mois, le programme sera terminé avec une distribution d'environ 5 millions d'ampoules aux Ivoiriens, gratuitement, offert par M. le Président de la République, Alassane Ouattara. Comme il a été aussi indiqué, il y aura une centaine de jeunes de la commune qui vont trouver un emploi pendant aucune période, qui va leur procurer des revenus pour souvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. En tout cas, nous nous réjouissons, au niveau de Korogo, d'avoir été choisis après quelques villes pour le lancement de ce programme. Avant le PEP, le courant 20 000 ou 28 000. Maintenant, on pense que ça va aller. Une opportunité s'offre aux jeunes de Ferquet, dont la ville a connu également le lancement de cette opération. Le milieu nous a instruits de boucler le reste du territoire en 12 mois. Pour cela, nous avons prévu d'identifier une centaine de nos jeunes frères qui vont être dispachés dans tous les quartiers pour que l'installation puisse aller très vite. L'opération va s'étendre au village des communes et sous-prefecture du pays. Et cet autre lancement, cette fois, il est question des logements sociaux. Le ministre de la Construction poursuit l'extension du projet sur l'ensemble du territoire. C'est au tour de Daloa d'accueillir ses logements sociaux. Gabriel Zany. Des villes à basse, de moyens standing, pareilles à celles-ci, des espaces verts et des aires de jeu remplaceront bientôt ces herbes. Sur ce site de 3,7 hectares, considérés autrefois comme un nid de bandits dans ce quartier de Daloa, 140 maisons sortiront bientôt de terre. Pour ce genre de projet, c'est maximum 24 mois. 24 mois depuis la phase de commercialisation jusqu'à la livraison des logements. La ville a témoin de ce que seront les logements une fois achevés, a été visité par le ministre de la Construction, venu à Daloa pour lancer officiellement les travaux de construction de logements dans la commune. Ici encore, et comme dans toutes les localités qu'il a visitées, Mamadou Sanogo a montré l'importance du projet gouvernemental. Si par le passé vous avez connu des écueils dus au comportement de certains promoteurs, cette fois-ci, chers amis de Daloa, ce programme est bien ficelé, sécurisé. Ce programme immobilier n'est pas que le programme d'Alassane Ouattara, c'est le programme de chacun d'entre nous. Et nous sommes au lancement officiellement d'un programme immobilier, mais en réalité, je le dis partout, c'est le lancement de plusieurs programmes intégrés. C'est ce que le maire a dit tout à l'heure. A la fois, nous lançons des écoles primaires, nous lançons des centres de santé, des espaces commerciaux, etc., des aires du jeu. Daloa est une commune en pleine extension, mais le logement fait défaut et ce sont les fonctionnaires affectés dans la localité qui payent le prix fort. Ce programme est le bienvenu selon le maire, car il offre l'opportunité aux populations d'accéder à la propriété immobilière. Et c'est avec une grande satisfaction que les autorités locales et les populations ont accueilli le venu. Les populations d'Anihama ont été sensibilisées à bien accueillir les agents commis au recensement général de la population et de l'habitat. Maître d'oeuvre d'une telle initiative, le maire de la commune, qui entend et ainsi faire comprendre à le bien fondé de cette opération, le commentaire de Gabriel Zani. En invitant la population d'Anihama à cette rencontre, le maire Amidou Silla a bien voulu leur expliquer le caractère apolitique et indispensable du recensement général de l'habitat et de la population. Vous le savez, ce recensement nous tient à cœur. Tant que nous ne connaissons pas le nombre exact de la population d'Anihama, on ne peut pas planifier le développement. Ce n'est pas un recensement politique. Lors de cette conférence, il a invité les uns et les autres à poser leurs différentes préoccupations en vue de dissiper tout doute. Ceux-ci ayant bien cerné le sujet à titre de souligner, devraient servir de relais d'informations sur le terrain. A Annihama, la population se dit prête à adhérer à cette opération. Le recensement accompagne le développement de la Côte d'Ivoire. A travers le recensement, cela permet aux investisseurs de savoir combien il y a d'habitants dans la commune d'Anihama, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire, pour que les gens puissent apporter les fonds nécessaires au mieux-être de la population. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous allons faire un relais du message du maire. Nous allons rentrer dans tous les hameaux de la commune d'Anihama pour dire à la population qu'en fait, il faut se faire recenser. Nous comprenons, Annihama, que le recensement est efficace. Et c'est très important. Pour la réussite du recensement général dans sa commune, le maire Amidou Silla n'a pas manqué de demander à tout un chacun de s'impliquer et de réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Ces derniers se sont déjà déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour faire connaître l'effectif réel de la population en Côte d'Ivoire. En santé, cette campagne de démoustication dans la commune de Kumasi, le ministère de la Santé et de la lutte contre le VEI SIDA a mené une opération de sensibilisation sur l'intérêt de détruire les nids de moustiques dans les différents quartiers de la commune. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme franco-audio. Eau usée, ordures de tout genre, de véritables nids de moustiques, nous sommes au quartier Acromiabla dans la commune de Kumasi où il n'est pas rare de voir des cas de paludisme. Quand il pleut, l'eau ne peut pas passer. Ça entraîne un nid de moustiques. Quand ça nous pique, ça envoie le paludisme. Ici, nous sommes amédés par les moustiques. Si nous ne payons pas les insecticides ou autres, nous ne tombons pas. Le paludisme, cette maladie parasitaire aiguë qui se transmet par la piqûre d'un moustique appelé l'anophèle, se manifeste par une fièvre accompagnée de frissons, de vomissements et de maux de tête pouvant aboutir à un coma, voire causer la mort chez les enfants de moins de 5 ans. Une campagne de démoustication donc, pour lutter contre les moustiques adultes et les anophèles. Nous avons certaines habitudes de recueillir l'eau de consommation humaine qu'on recueille dans les récipients. Il faut la couvrir simplement pour ne pas que le moustique ait accès à cette eau pour faire sa ponte. Si c'est l'eau qui est dans l'environnement, il faut vider et ramasser tous les récipients. Le premier magistrat de la commune de Kumasi exhorte la population à soutenir cette campagne de démoustication. Je voudrais demander à la population d'observer les conseils qui leur sont donnés et de permettre à nos agents d'hygiène qui circulent dans tous les quartiers de faire leur travail. Occasion aussi pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA, de visiter certains lignes de moustiques en vue de sensibiliser les habitants du quartier sur le danger que représente cette maladie qui tue un enfant toutes les 60 secondes selon l'Organisation mondiale de la Santé. Dans le cadre de cette lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA lance une opération de destruction des moustiques adultes et de leur lieu de ponte à travers des activités de démoustication mobiles dans le district autonome d'Abidjan du lundi 28 avril au samedi 12 juillet 2014. A l'international, Abdoulaye Wad est finalement rentré hier au Sénégal. L'ex-président a été attendu mercredi à Dakar par de nombreux partisans, mais son avion en provenance de Casablanca au Maroc a été retardé pendant 48 heures. Un retard qui a créé la polémique dans le pays. L'homme fort du PDS, vous le voyez sur ces images, à son retour a eu droit à un véritable bain de foule. En ce soir, Muriel Aoré qui rend hommage à Gabriel Tiako, la sprinteuse ivoirienne a participé pour la première fois à un meeting ici à Abidjan, au stade Félix Fouette-Boigny, à l'occasion de la 21e édition du meeting international Gabriel Tiako. La meilleure sprinteuse ivoirienne de tous les temps, Muriel Aoré a constitué la grosse attraction. Salut Fouattara. Pour sa première course en Côte d'Ivoire, Muriel Aoré avait pris l'engagement d'honorer la mémoire de Gabriel Tiako. Devant les fans et admirateurs venus nombrer au stade Félix Fouette-Boigny, la vice-championne du monde de 100 et 200 mètres, s'est merveilleusement illustrée au 100 mètres. Face à ses sept challengers, la sprinteuse ivoirienne réalise un temps de 11 secondes 6 centièmes, devant sa compatriote Tralou Dominique, deuxième avec 11 secondes 24 centièmes, et la belge Cynthia Bolingo, troisième avec 11 secondes 57 centièmes. C'est un modèle parce qu'au plan africain, c'est la seule en ce moment, au niveau du 100 et 200. Et en plus, ivoirienne, c'est normal que ce soit un modèle puisque c'est ma compatriote. Sur neuf courses internationales, la Côte d'Ivoire s'offre quatre médailles d'or et se positionne ainsi comme le leader du meeting international, Gabriel Tiako. On peut le dire, la fête en l'honneur du premier athlète ivoirien à porter haut le drapeau ivoirien a tenu toutes ses promesses. Bienvenue dans la page culture. Avant de retrouver notre invité, je vous propose d'aller à la découverte du festival multiculturel international de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire se porte ce vendredi un rendez-vous culturel qui vise principalement l'intégration des peuples et le partage des cultures plurielles prévues pour trois jours et il prendra fin le dimanche. 27 avril à Trècheville, notre réporteur s'est rendu sur le site du festival, le jardin canal au bois, Franck Kouadio, Kone Masso. Des origines du Mapoca dans le sud, au rythme du pays, c'est-nous faux en passant par ceux du pays Koyaka, un mélange à sonorité et sensibilité culturelle pour cette première journée du festival multiculturel international de Côte d'Ivoire, deuxième édition. Une première journée dite journée ivoirienne. Le message clé, c'est de montrer que nous sommes différents, mais nous pouvons cohabiter ensemble. Nous sommes différents, mais nous pouvons avoir des choses séviles, nous pouvons apprendre de l'autre. Une journée ivoirienne, puis une journée ouest-africaine et enfin une journée internationale, un festival pour faire de la multiculturalité un avantage social et économique. On ne peut pas nier nos cultures et puis dire qu'on va émerger. Si vous niez votre culture, vous disparaissez. Sans la culture, on ne peut pas faire le développement. Trois jours de célébrations interculturelles, la gastronomie des quatre coins du monde, la rue au Curie de l'Inde par exemple, et la coiffure du chef Bameleke venu du Cameroun. La notabilité dans le pays Bameleke, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des dons au village. Donc ça veut dire que quand tu portes ce masque, ça veut dire que tu as l'habitude de faire quelque chose pour le village et ça suscite d'autres à le faire. Le Cameroun, le Ghana, le Sénégal et bien d'autres pays africains et du monde, la deuxième édition du Festival multiculturel international du Côte d'Ivoire prend fin le dimanche 27 avril. Comme annoncé en début de journal, il est l'invité de cette page culture, Emmanuel Yaungoran, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lira Seba. Vous êtes l'auteur de ce livre, Côte d'Ivoire, le socle humain de la réconciliation et de la reconstruction. Alors tout de suite, dites-nous, Y a-t-il une explication à la couverture de cette œuvre littéraire, avec notamment une image du président Félix Oufouet-Boigny, père de la nation ivoirienne, ainsi que les autres présidents qui l'ont succédé. Y a-t-il une explication ? Merci. Brièvement, le président Oufouet-Boigny incarne l'union, le rassemblement, le dialogue, qui nous a fait défaut, et défaut qui a conduit notre pays dans les abysses de la destruction. Les trois présidents qui viennent après le président Oufouet-Boigny, le président Bédier, le président Gbagbo, et le président Alassane Ouattara, ont été des présidents élus au suffrage universel. Cette couverture n'implique pas le général Gueye, qui pour nous a été une interruption du jeu démocratique. C'est regrettable. Mais la réconciliation se fait avec tous les Ivoiriens, sous l'impulsion de Félix Oufouet-Boigny, qui, de là où ils se trouvent, nous regardent, et dont nous devons revisiter la pensée, les principes philosophiques, les modes d'action politiques. C'est ce que ça explique. Vous le dites vous-même, vous présentez ce livre comme étant un maillon d'une série sur la problématique de la réconciliation et de la reconstruction en Côte d'Ivoire. Est-ce que dans ce livre, vous pensez avoir la panacée miracle en vue de réconcilier les Ivoiriens ? Personne ne pourrait avoir une panacée miracle. J'ai écrit ce livre étant à New York, aux États-Unis, où j'étais en fonction pendant une vingtaine d'années. Et c'est une approche des problèmes Ivoiriens. J'étais détaché, donc, de la réalité des problèmes que notre pays a connus. Cela m'a permis d'avoir la possibilité de faire une certaine projection de certaines thématiques essentielles, comme par exemple le socle humain. Nous parlons du socle humain parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule ethnie. C'est le titre que j'avais voulu pour ce troisième essai. Le premier étant l'échantillon de la réconciliation et le deuxième, prémonition d'un conflit fratricide. Donc, il y a des propositions qui sont faites. Par exemple, les réformes politiques essentielles avec, en point de vue, la double nationalité que nous ne reconnaissons pas. Nous avons vu certains athlètes, dont Muriel Aoré, et qui sont des biais nationales. Il y a également la réforme de l'éducation, de l'outil d'éducation, de formation de la jeunesse qui a été perverti dans les luttes politiques. Il y a le foncier rural. Il y a ce que j'appelle une éthique de gouvernance avec l'élan, l'impulsion d'une gouvernance d'inclusion. Et ce sont tous ces éléments-là qui ont été repris dans ce troisième essai. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de la jeunesse qui, selon vos propres termes, a été pervertie pendant bien nombre d'années. Qu'est-ce que vous proposez au sujet de cette jeunesse ? La jeunesse ivoirienne, ça part des années 80 avec la suppression des sociétés d'État, avec le goulot d'étranglement à l'université. Et elle a été pervertie à travers les luttes politiques, les luttes syndicales, avec la création de la FECI. Il est question de ramener l'école à la formation, à l'éducation et à la formation de la jeunesse. avec une réforme qui mette l'accent en fait de l'éducation, mais également de la santé. Les infrastructures de base sur fonds publics, parce que nos pays ne sont pas suffisamment forts économiquement pour entreprendre l'éducation avec le privé. Ça fait partie des idées forces de cet essai. Et puis il y a aussi une chose importante, un observatoire des questions d'identité et de citoyenneté. De quoi il est question ? Il est question de mettre en place une structure d'écoute, donc d'accompagnement des citoyens qui se sentiraient exclus dans certains domaines. Nous avons bien sûr la police nationale, nous avons une juridiction, mais très souvent nous avons eu l'impression que ce pays a été poussé à l'abîme parce qu'il y avait des incompréhensions sur les questions d'identité, sur les questions de citoyenneté. Et donc une structure qui viendrait de l'État, qui serait à l'écoute des populations, à l'écoute de tous ceux qui se sentiraient concernés par un problème d'exclusion, pourrait se donner comme une voie de pacification de la société ivoirienne. Il y a d'autres choses, comme par exemple, vous avez parlé de Toukbe. – L'alliance inter-ethnique. – Voilà, il y a tout cela. Il y a également des groupes humains tampons qui constituent un point d'ancrage, de convergence, de liaison entre différentes communautés avec des méthodes de gestion de conflits. Selon les voies traditionnelles, tout cela a été abandonné. – D'accord. L'autre dimension de cette œuvre, de cet essai, M. Ngoran, vous parlez également de reconstruction. Est-ce qu'on est en mesure de dire qu'avec les chantiers actuels, Bâtissa est là dans toute la capitale économique ivoirienne et sur tout l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on est en mesure de dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie du point de vue de la reconstruction ? – La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie du point de vue de la reconstruction physique, autant que de s'élu de son retour dans le concert des nations sur le plan diplomatique. Je peux en dire quelque chose parce que je suis un ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies. Et il y a de dimanches chantiers qui ont été engagés par le président Ouattara et son gouvernement qu'il faut encourager. Il faut de la stabilité pour que cela puisse prendre. Il faut ce que nous appelons le développement durable, c'est-à-dire que le progrès accompli dans la durée produit le développement réel. Et en revenant dans ce pays, parce que je suis là depuis juillet, je constate que la Côte d'Ivoire est en chantier. On n'a pas besoin de chercher pour trouver le troisième pont, l'échangeur de la Riviera, l'autoroute du Nord, tout cela. En tout cas, ils sont nombreux, les chantiers. Voilà. Tout cela concourt à la création d'emplois. Cela concourt à la pacification parce que la pauvreté est aussi l'une des dimensions de la crise que notre pays a connue. Parce que je parlais tantôt de 1980 avec la suppression des sociétés d'État. On a parlé dans ce pays de conjoncture. C'est tout cela qui a mené notre pays à cette crise que nous avons eu de la peine à juguler. Mais la Côte d'Ivoire est sur des rails porteurs, je dois dire. L'espérance ivoirienne est en train de porter des fruits. Et il faudrait féliciter les autorités pour tout cela. D'accord. Merci infiniment à vous, Emmanuel Yahongoran. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous au sujet de cette œuvre, de cet essai. Côte d'Ivoire, le socle humain de la réconciliation et de la reconstruction, dans lequel vous faites des propositions justement pour réconcilier davantage les Ivoiriens. Également, vous abordez la question de la reconstruction, notamment les chantiers engagés, ça et là, dans le pays. Voilà qui marque la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.